Radio Atmatis Bétanique Pichovil, la radio qui vous poil de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin aujourd'hui, 30 mai 2024, est tirée de Colossiens 3, verset 2. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Tout le reste importe peu, page 159. Un poème dit Nous construisons des maisons de plus en plus grandes, mais des familles de plus en plus petites. Nous achetons plus, mais nous profitons moins. Nous vivons dans des immeubles plus hauts, mais de façon plus superficielle. Nous conduisons sur des autoroutes plus larges, mais avec des esprits de plus en plus étroits. Nous avons plus de commodités, mais nous vivons de manière plus inconfortable, avec plus de connaissances, mais moins de bon sens. Plus de médicaments, mais moins de santé. Nous vivons à une époque de restauration rapide et de digestion lente, de maisons fantastiques et de foyers brisés, de colère rapide et de pardon lent. On a appris à gagner sa vie, mais pas à la vivre. Ne savons-nous vraiment pas vivre? Donnons-nous la priorité à ce qui n'est pas prioritaire? Confondons-nous nos besoins avec nos désirs et essayons-nous de remplir nos vides existentiels par des choses matérielles? Les commodités dont nous jouissons créèrent-elles en nous l'illusion de la sécurité? Vivons-nous le temporel et non l'éternel et avons-nous ainsi développé un appétit pour ce qui n'est d'aucune aide? Et pourquoi pas faire un tourment dans notre vie pour la vivre de manière cohérente? Parce que plus ne signifie pas toujours plus. Plus grand ne signifie pas meilleur. Plus d'argent ne signifie pas plus de bonheur. Plus de choses ne signifient pas plus de satisfaction. Plus de confort ne signifie pas plus de sécurité. Que sacrifiez-vous en croyant à tort que vous poursuivez quelque chose qui en vaut la peine? Regardez Salomon, qui ne manquait de rien en termes de bien matériel, de luxe et de plaisir, et qui, à la fin de sa vie, écrivait craint Dieu et respecte ses commandements car c'est ce que doit faire tout homme. Et, il a précisé, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Voulez-vous que la sagesse dirige votre vie? Voici une ligne directrice. Que Dieu et ses commandements soient votre tout. Le reste importe peu. Selon les paroles de Jésus, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Faites donc mourir votre nature terrestre qui est une idolâtrie car l'aspiration à l'éternité n'est pas satisfaite par le temporel car l'idolâtrie prive de liberté car la vie est fragile. C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Comment allez-vous vivre ce peu de temps? Comment allez-vous vivre ce peu de temps? Amen, Amen, Amen. Tout le reste importe peu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethanie.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada